Madame Cartier, Madame Cartier. Élu à 24 voix contre 7 à son adversaire, Madame Cartier devient la présidente de la toute nouvelle communauté de communes du Barcay-Canet, regroupant 31 municipalités. Merci à tous pour votre confiance. Je pense qu'on a du travail, mais du travail tous ensemble. Je travaillerai dur pour que cette communauté de communes réussisse et soit un outil pour nos communes, un outil de développement économique et social extrêmement fort et unanime. Marion Cartier est maire de Marolles-les-Bahilles. Depuis 2008, cette commune se situe à 10 km de Barcay-sur-Seine. Un trajet que cette jeune présidente risque de faire souvent avec sa nouvelle fonction. Les réunions de l'intercommunalité ont lieu à la mairie de Barcay-sur-Seine. Des réunions qui ont pour but de développer le Barcay-Canet. Pour la présidente, l'économie locale est une priorité. On a beaucoup de chemin à faire parce que dans le secteur, il va falloir beaucoup travailler sur le développement économique pour que les gens puissent travailler dans le Barcay-Canet, puissent se sentir bien et pouvoir avoir un avenir. C'est créer des nouveaux emplois, l'intercommunalité. C'est aussi créer tout ce qui va autour de l'emploi, c'est-à-dire les enfants, la gaine des enfants. C'est également les services aux personnes âgées. C'est tous les services et le social qui va avec l'emploi. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Le maire de Barcay-sur-Seine est devenu vice-président de cette communauté de communes. L'intercommunalité va pour lui apporter beaucoup à l'ensemble. Les plus petits villages vont bénéficier des infrastructures et des finances des grands. Il me semble même que c'est l'un des points essentiels de l'intercommunalité. Une grande commune, Barcay-sur-Seine, ce n'est pas une très grande commune, mais pour la région, ça l'est une, a un certain nombre de moyens qu'elle peut utiliser que les petites communes n'ont pas. Donc l'intérêt, c'est effectivement pour les petites communes de bénéficier, pas forcément de tout, mais en tout cas d'un certain nombre d'avantages, de structures dont elles n'auraient pas bénéficié si elles étaient restées toutes seules au fond de leur vallée ou à croisement de route quelque part dans le département. Et c'est bien le cas avec la commune de Villiers-Soupralin, à côté de Chaour, 70 habitants. Ce village va bénéficier des services de l'intercommunalité pour le ramassage de ses déchets. Seul, il ne peut pas en assurer la charge. Ça nous apporte qu'on n'a pas de solution autre que par la communauté de communes pour le retrait des ordures. Aujourd'hui, la communauté de communes n'a pas de budget propre. Elle va être soutenue par des dotations de l'État. Et en mars, ce sont les contribuables par leurs impôts qui la feront vivre.